Alors, bonsoir. Encore une fois, je suis à Immolive et j'ai l'occasion d'interviewer quelqu'un de super intéressant. Alors là, c'est l'interview de Dételina. Merci beaucoup de bien vouloir faire cette interview. Merci à toi, Stéphane. Alors, Dételina, c'est quelqu'un qui aussi investit dans l'immobilier, qui a un super blog, businessweelike.com. Donc, je vous invite à aller voir son blog, bien entendu. Dételina fait partie de l'Accélérateur, donc le mastermind de Cédric Anisset. Et quand je discute avec elle, elle a un profil super intéressant parce que, comme moi, elle n'est pas française, mais elle a investi en France. Elle a fait de super, super affaires immobilières. Et donc, je suis super content de pouvoir l'interviewer. Alors, Dételina, est-ce que tu peux d'abord commencer par te présenter ? Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, je suis d'origine bulgare, de ce petit accent. Je suis arrivée en France à 21 ans pour faire mes études. C'était dans le domaine des langues et de la culture italienne. Par la suite, donc, j'ai continué à faire du management culturel. Donc, les cinq premières années de mon expérience professionnelle, je les ai passées dans les théâtres parisiens et à monter des projets culturels. Ensuite, le hasard a fait que je suis arrivée dans une institution financière où je faisais de l'analyse juridique de projets de loi. C'était en lien avec les relations avec le Parlement français. Et je me suis aperçue que j'avais vraiment envie d'acquérir, de conquérir ma liberté de mouvement, de parole, de décision, d'accélérer la croissance. Donc, j'investissais déjà depuis une quinzaine d'années, mais j'ai voulu vraiment aller plus vite. Et du coup, ce que je faisais avant à un rythme un petit peu plus lent, une fois tous les cinq ans, là, j'ai décidé d'aller beaucoup plus vite et d'utiliser l'effet levier, plusieurs effets de levier, le crédit bancaire, l'achat aux ventes de résidences principales, l'aménagement haut de gamme, la recherche de la pépite rare, c'est-à-dire dans des quartiers en développement, en petite couronne de Paris, là où je voyais qu'il y avait un potentiel important. Et dans des endroits, il y avait vraiment une demande et peu d'offres. Ok, voilà, merci beaucoup. Donc, vous avez compris pourquoi avoir ces idées, c'est super intéressant parce qu'elle fait un peu de tout. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle investit en petite couronne de Paris. Donc, il faut quand même y aller. Oui, tout à fait. Alors, justement, une question. On en a discuté un petit peu, mais quel est le dernier gros obstacle que tu as eu dans tes investissements et comment est-ce que tu l'as surmonté, cet obstacle ? Est-ce que tu peux partager ça avec nous ? Le dernier grand obstacle que j'ai eu, en tout cas, ce qui m'a retardée dans mes chantiers, c'était l'entreprise de travaux, puisque les délais sont toujours plus longs que prévus. Donc, sur ce point, il faut que vous, moi, tous, qu'on soit extrêmement vigilant. Maintenant, je recommande, bien évidemment, de signer un contrat avec l'artisan, mais aussi de lui proposer presque un bonus. Il fallait des cadeaux, de lui verser une somme de prime s'il rend le chantier à temps, sans parler des pénalités de retard, mais déjà de l'encourager pour qu'il fasse son travail correctement et de le livrer à temps. Ensuite, ce qui m'a aussi beaucoup freinée, c'est d'acheter des grandes surfaces, mais de ne pas pouvoir contrôler tout le périmètre, voilà, voisinage. Donc, je me suis retrouvée dans une situation où, trois ans après un achat important, un investisseur immobilier a acheté un petit immeuble et il a décidé de construire un grand immeuble. Donc, en faisant de l'ombre, évidemment, sur une partie de ma maison. Donc, j'ai décidé de vendre de nouveau, donc de repartir sur d'autres investissements et aventures, mais ça a laissé quand même une trace. Donc, je dirais que si vous mettez vraiment des sommes importants et de l'énergie du temps, soyez sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui va surgir dans le voisinage proche, voilà, ou bien, donnez-vous les moyens de l'acheter, même en association, en SCI avec d'autres personnes. Ok, merci beaucoup. Donc, voilà, petit détail. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'idée d'Ethelina, c'est au lieu de demander des pénalités de retard, donnez un bonus si l'entreprise l'entrepreneur finit, son chantier attend. Donc, ça, c'est une super idée. Moi, je vais l'appliquer. C'est une idée que je lui pique. Super. Voilà. Alors, maintenant, j'ai une autre question que j'aime bien poser aux gens. Oui. Si tu pouvais avoir une machine à remonter dans le temps et remonter et donner un conseil à d'Ethelina, quand tu commençais à investir, quand tu n'avais pas encore investi, juste avant de commencer à investir, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à ce moment-là ? Maintenant, avec tout le savoir que tu as maintenant, quel est le conseil que tu te donnerais à toi, juste quand tu es allé te lancer ? D'avoir beaucoup plus de confiance en soi et de foncer si on a un grand objectif et si on a une vision de long terme. Je me serais formée beaucoup plus tôt sur l'investissement immobilier intelligent, sur la réglementation, sur la recherche des zones en développement, sur les bonnes techniques de négociation, sur le montage de dossiers bancaires. Je serais vraiment allée à fond et je n'aurais pas attendu huit ans avant de passer le cap, de devenir propriétaire. Et je n'aurais pas hésité autant entre chaque investissement que j'ai fait par la suite. Ok, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez-y franchement. Moi, d'Ethelina, je voudrais te remercier parce que déjà, je vais profiter des conseils aussi, je vous l'ai dit. Et puis merci beaucoup pour l'interview. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Stéphane.